bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo comment multiplier des fractions entre elles alors la règle sur la multiplication des fractions il faut la connaître parce qu'en plus de ça peut s'ajouter qu'est ce qui se passe si vous multipliez des fractions où vous avez numérateur dénominateur qui peut être positif ou négatif donc il faut savoir multiplier des fractions et avec des fractions qui peuvent être de signes contraires c'est possible alors on va le faire ici ici par exemple vous avez des fractions qu'on va multiplier entrer pas de problème au niveau des signes mais ici vous avez une fraction et vous avez un problème ou problématique au niveau des signes d'accord ici pas de problème de fraction qu'on multiplie entre elles et on peut avoir plusieurs fractions qu'on multiplie et de temps à autre vous pouvez avoir une fraction multiplié par tous ces calculs là vous devez absolument savoir les rien de difficile alors la règle est la suivante quand vous avez deux fractions et que vous devez les multiplier entre elles c'est très simple vous multipliez les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre vous vous mettez une grande barre de fraction et vous faites a fois c divisé par b fois d pas de difficulté et on n'a pas à mettre au même dénominateur on met au même dénominateur quand on ajoute ou quand on soustrait des fractions alors faisons le ici sur le grand a vous allez voir c'est très simple vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous désirez essayer de faire les exercices là qu'est ce que je vais faire je vais faire une grande barre de fraction je vais calculer 3 x 4 le tout divisé par 2 x 5 3 x 4 ça fait 12 et 2 x 5 ça fait 10 donc j'obtiens 12 sur 10 on peut simplifier 12 ce n'est autre que 6 x 2 et 10 ce n'est autre que 5 x 2 je simplifie par 2 et j'obtiens 6 sur 5 voilà tout pour le b moins trois quarts multiplié par deux cinquièmes qu'est ce que j'obtiens eh bien je vais d'abord faire mon calcul comme d'habitude donc je vais mettre une grande barre de fraction je vais calculer moins 3 x 2 et là 4 x 5 j'obtiens b égale moins trois fois deux j'obtiens moins six quatre fois cinq vingt j'obtiens moins six sur vingt puisque regardez au niveau de la règle des signes si vous avez un moins au numérateur c'est pareil que s'il est au dénominateur et c'est pareil s'il est devant je vous donne un exemple moins six sur vingt c'est un nombre négatif moins six sur vingt puisque moins six c'est négatif et 20 est positif on peut donc dire que c'est pareil que moins six sur vingt comme ceci en mettant le moins devant et on peut dire que c'est pareil que six sur moins vingt c'est exactement la même chose vous pouvez mettre le moins au numérateur au dénominateur ou devant tout simplement et ça vous le verrez en plus en plus grande précision quand on travaillera sur la règle des signes alors pas de difficulté là dessus vous auriez pu mettre moins six sur vingt moins six sur vingt et encore vous auriez pu écrire six sur moins vingt c'était encore égal n'y avait pas de difficulté pour le c est bien pour le c la règle est la même on va calculer 2 x 5 x 4 divisé par 3 x 2 x 3 c'est égal 2 x 5 10 x 4 43 x 2 6 x 3 18 et on obtient 40 sur 18 on peut encore simplifier on obtiendra donc 40 c'est égal à deux fois vingt donc ça fait deux fois vingt et 18 c'est deux fois j'obtiens donc 20 sur 9 et voilà le résultat alors pour le dé c'est un classique il faut l'avoir vu c'est à dire que si vous l'avez pas vu vous risquez de faire une erreur et si vous tombez là dessus lors d'un devoir et bien si vous l'avez vu vous serez davantage en confiance alors 3 3 c'est un nombre mais c'est égal à 3 sur 1 c'est comme si c'était une fraction d'accord donc vous pouvez tout de suite imaginer que c'est égal à 3 sur 1 x 4 sur 5 et à ce moment là vous pouvez dire que c'est 3 x 4 divisé par une fois 5 3 x 4 ça fait 12 une fois 5 5 et j'obtiens 12 sur 5 tout simplement donc faites bien attention 3 vous pouvez écrire 3 sur 1 et vous faites vos calculs mais on s'aperçoit qu'on aurait pu passer tout de suite de là là et oui regardez 3 x 4 12 et on met le dénominateur 5 donc si jamais je vous demandais de râle de faire ce petit calcul regarder 5 x 7 tiers si vous voulez aller plus vite vous faites 5 x 7 35 tiers en effet le 5 et là c'est comme s'il avait écrit 5 points et au dénominateur vous écrivez une fois 3 3 donc vous pouvez passer directement quand vous avez un nombre multiplié par une fraction vous faites 5 x 7 35 et vous mettez sur 3 et vous avez fini vous avez fait le calcul tout de suite voilà pour les petites astuces pour multiplier des fractions entre elles il n'y a pas de difficulté là dessus c'est très très simple il faut de temps à autre appliquer la règle des signes qui est ici si vous avez des fractions avec le dénominateur ou dénominateur qui est négatif je vous engage à refaire cet exercice du début vous prenez les quatre questions vous mettez sur pause et vous faites l'exercice pour voir si vous arrivez à trouver le bon résultat je vous remercie et à bientôt